Musique Hello tout le monde J'espère que vous allez bien Bienvenue dans un nouveau vlog J'essaie de ne pas parler trop trop fort Parce que la bricotant encore avec Papa Dadou et moi je suis Ready, j'attends l'infirmière Qui va venir me mettre ma perf Je vais me mettre dans le canapé pour vous expliquer Tout ça, attendez d'abord J'éteins le daizen, sinon vous n'allez pas m'entendre Alors de quoi je parle quand je parle de ma perf J'ai une sclérose en plaques, vous êtes au courant J'ai une poussée, vous êtes au courant Si vous me suivez depuis Deux mois, deux mois et demi Qui m'a caché la vue de mon oeil droit Et du coup je reçois Des bolus de corticoïdes On appelle ça des bolus En gros j'ai des perfs de cortico Pour essayer de calmer la poussée Ce traitement ne va pas agir sur le résultat Final de la poussée mais peut la réduire En termes de temps, voilà donc je ne sais pas Si je vais retrouver la vue Je ne sais pas si ça va faire effet ou pas On verra bien Je n'ai pas envie de placer trop d'espoir dessus Pour ne pas être déçue Mais j'y crois On verra bien Voilà je laisse Je laisse faire Le corps médical Et mon corps Je ne sais pas comment vous dire On verra bien de toute façon Je ne contrôle pas Donc voilà Depuis deux jours j'ai une hospitalisation à domicile Puisque j'ai refusé d'aller à l'hôpital Comme je l'ai où et tout Pousse j'ai cachoué ce qu'elle dit Je tiens de la porte Donc je vous disais Que je ne sais pas si ça va fonctionner ou quoi Et que depuis deux jours J'ai donc l'infirmière qui vient tous les matins Pour me poser la perf Et jusque là j'avais une perf avec un pied Je tremble Voilà un truc Vous savez un pied à perf Je ne sais pas comment ça s'appelle Hier après midi On m'a livré le truc de la sécu Je ne sais pas comment Enfin bref Un truc médical encore une fois Et bien une genre de banane Donc là je vais avoir ma perf Avec genre juste une sacoche avec moi Ça va être parfait Parce que c'est vrai que c'est un peu encombrant Le gros truc à être emballé Oui et je vous disais A la base je devais être donc hospitalisée Mais j'ai préféré avoir l'hôpital à domicile Comme ça je suis mieux à la maison Avec mon gros bidou Les chaleurs J'ai nounou J'ai voilà L'après midi je suis tranquille Je suis chez moi et tout Donc voilà Du coup on a fait ça à la maison Et puis ça se passe très bien Le soir on essaye de coucher nounou Un peu plus tard que d'habitude Comme ça le matin Il se lève un peu plus tard Même si c'est un lève tard Et ça lui évite de voir la mise en place du cathéter Et tout Parce que bah J'ai pas envie forcément qu'il voit ça Il se réveille et me voit avec ma perf On lui dit que j'ai un petit bobo sur la main La matinée se passe J'ai entre 4 et 5 heures de perf par jour Et après quand l'infirmière revient Juste on s'équipse Pour qu'elle m'enlève le cathé Qu'elle me fasse un pansement Les constantes et tout Et puis c'est bon Voilà donc ça se passe très bien Et juste je dors pas beaucoup Parce qu'avec les corticots Ça énerve Enfin la première nuit J'ai dormi 2 heures Cette nuit j'ai dormi 5 heures quand même Je suis pas à pleine ça va J'ai soquettes qui grappent En fond Elles sont infernales C'est l'oeil là vraiment Je vous jure J'ai l'impression d'être la concierge de mes chars Le plus chiant dans l'histoire C'est le régime C'est que je dois pas manger de sel Et ça c'est méga chiant Parce que vraiment Il y a du sel partout On s'en rend pas compte Quand on y fait pas attention Mais il y a du sel Mais dans tout Tout il y a du sel Donc Bon bah j'essaye de ne pas en manger Mais bon Il y a certains trucs Où oui peut-être que j'en ai un petit peu mangé Mais vraiment Si Enfin Vraiment Par inadvertance Enfin Vraiment J'en ai pas mangé énormément Voir pas du tout Donc je me fais genre des brocolis A l'eau Des salades Avec un filet d'huile Et du vinaigre Balsamique Mais je mets pas de sel Je mets pas de moutarde Je mets rien de tout ça Bon voilà C'est un peu fadouillard Mais c'est pas grave C'est que pour quelques jours Et puis à la base Je vais pas trop manger de sucre Et en fait Bah mes corticos sont dilués Dans du glucose Donc autant vous dire que Bon Je limite le sucre Je vais pas me taper un peu de confiture Mais je vais pas non plus être là A compter le moindre gramme de sucre Que je mange Pour le matin J'ai réussi à me trouver une brioche Avec moins 30% de sucre Je sais pas quoi Je vais manger 2-3 petits morceaux Parce que tous les matins Du coup je mangeais pas trop Je n'osais même pas manger des fruits et tout Et hier soir J'ai mangé des fruits quand même Enfin Pour moi Je pense qu'en fait Il faut éviter le sucre raffiné Le sucre blanc J'en sais trop rien Franchement j'en sais rien On m'a pas donné beaucoup D'indications là-dessus Donc je fais un peu ça à la veille C'est le cas de le dire C'était une très belle blague Et Et voilà Donc bah écoutez Mon café est coulé Sans sucre Et je vais Manger 2-3 petits morceaux de brioche Puis la journée va commencer L'infirmière devrait pas tarder je pense Mon papa aussi Puisqu'il fait de l'enduit En bas dans notre Futur bureau Dressing Chambre Tout ça Et puis Père Ladou Bah il est avec Nounou Et dès que Nounou se lève Et bah il se lève avec Nounou Voilà Bah écoutez C'est parti pour la journée ensemble Bon je me retrouve Je vais enlever mes lunettes On était dehors Ça y est l'infirmière est passée Il y a à peu près une heure Pour me mettre La perf là Le caté Et alors là j'ai une sacoche aujourd'hui Donc c'est vraiment trop bien Parce que depuis 2 jours J'avais ce que vous voyez là Juste derrière moi Le pied et tout Vraiment hyper encombrant le truc Là avec la sacoche Je suis mobile J'ai pas de truc à traîner avec moi C'est vraiment trop bien Donc là On s'est posé dehors Avec Papa Ladou Et l'abricot Pour profiter un petit peu De la fraîcheur Puisque cet après Il va faire 36 Quelque chose comme ça On a la drésienne La tondeuse La brouette Une raquette Des craies Enfin voilà Un nounou qui est en couche Un Papa Dadou Qui est en short Et Maman en robe Robe basique Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc qui lui plaît pas là-bas 3h de perf aujourd'hui Un peu moins que les autres jours On a mis un débit un peu plus fort Pour que ça passe plus vite Donc ça va être cool Et là Dadou Va prendre mes constantes D'ici un quart d'heure 20 minutes je crois Bah écoutez Ça va nickel sinon Je vais remettre mes lunettes Hop là Regardez ça Est-ce que c'est pas trop la glace ? Et juste là Le KT étant un peu plus bas Puisqu'on avait déjà Percé j'allais dire On avait déjà piqué Voilà Les autres jours Un peu plus haut Bah du coup on est descendu un peu Et du coup Je peux pas trop bouger la main Mais c'est pas C'est pas la mer à boire Voilà Bienvenue dans la suite Début de ce vlog Je sais même pas Comment l'appeler Puisque ça fait Bien longtemps Que j'avais filmé Les images précédentes Je sais même pas Si je vais vous les mettre Tellement ça fait un bail Et je reprends enfin ma caméra J'ai fait une petite pause Pendant les fortes chaleurs Pour profiter de la piscine Avec mon petit bec Pour me reposer Parce que oui Rassurez-vous Bébé est toujours au chaud Bien installé Dans mon bidou J'ai eu pas mal de messages Des gens qui ne me suivent pas Sur Instagram Pour me demander Mais tu as accouché Mais pourquoi Tu disparus Tout ça Tout ça Non non je n'ai pas accouché Je ne suis pas à terme Moins de là Mais juste J'ai pris quelques jours Pour moi De vacances De repos et tout Et voilà Ça m'a fait vraiment du bien Donc pour moi Les dernières images Que je vous ai filmées C'est celle où Je crois que j'avais C'était un jour Où j'avais mon hospite à domicile L'hospitalisation s'est bien passée Tout est terminé Je n'ai plus de cathéter Dans les bras Dans les mains Dans tout ça J'ai plus de perfusion Il n'y a plus quelque chose Qui m'entoure Enfin bref Voilà c'est terminé En revanche Je n'ai toujours pas retrouvé La vue de mon oeil droit Bon c'est pas grave C'est comme ça J'aurais tenté Peut-être que ça reviendra un jour Peut-être pas Je laisse faire Le cours du temps On va dire ça comme ça Puisque de toute façon Je ne suis pas maître De cette saloperie De sclérose en plaques Au moins j'aurais essayé Avec les cortico C'est vrai que j'en ai pris Quand même un bon coup Dans la tronche Ça fatigue pas mal Et j'ai pris un peu de temps Ouais pour moi Pour me reposer suite à ça Parce que c'est vrai Que j'étais quand même Très fatiguée Aujourd'hui je vous reprends Vous devez vous demander Où est-ce que je suis Puisque vous n'avez pas l'habitude De voir un rideau blanc Vous n'avez pas l'habitude De voir un mur vert Il s'est passé plein de choses Alors je ne sais pas Si ce vlog va être posté Avant ou après Mais je compte vous faire Une Comment on appelle ça Une Une vidéo Baby room 2 You know Pour vous montrer la chambre de bébé Puisque ça y est En un jour et demi Ouais En un jour et demi La chambre était faite Voilà On s'est chauffé J'ai acheté la peinture Et Un jour Où mon père était là Dadou a descendu Le lit en bas Le lit de papa et maman En bas dans la chambre Qui va être bientôt en travaux Enfin bref tout ça Et tout s'est enchaîné Et du coup Bah la chambre est prête Voilà Bon c'est une bonne chose de faite On a Cachou Qui n'a pas perdu ses habitudes Et qui le faisait déjà Quand c'était le lit de Léo Elle Renive tout Elle Je sais pas Elle essaye de se coucher Ici ou là Donc Elle est juste de l'autre côté Bon je me suis quand même levée Pour aller l'enlever Parce que j'ai tout lavé J'ai tout nettoyé Et j'ai pas envie que Cachou Vienne y mettre Le moindre petit poil Tout ça pour dire que Reprise Des vlogs Ici ou là Enfin des vlogs Genre j'ai plutôt envie D'appeler ça un journal de bord Parce qu'en fait Je sais pas Là c'est même pas un vlog Vu que j'ai vlogué Les premières images Comme je vous le disais Il y a Deux semaines Je sais même plus Je saurais même plus vous dire Bref ça fait un moment Et voilà du coup Je me suis dit que Ce vlog là Ce petit Ouais ce petit vlog là Serait plutôt un journal de bord Qu'un vlog Puisque Je vais vous filmer Des petites Des petits morceaux de vie Ici ou là On va dire ça comme ça En tout cas Cet après-midi J'avais rendez-vous Pour faire mes ongles de pied A la maison J'avais réservé sur Wikasa Et mon grand désarroi Franchement Je me faisais une joie De me faire faire les pieds Enfin Vraiment un soin des pieds Avec une pose de vernis Et tout Enfin le truc J'en avais pour une heure et demie Je me suis dit Ah ça va me faire du bien Et surtout Je n'arrive plus à faire mes pieds J'ai vraiment Alors là c'est une catastrophe Vous ne le voyez pas Mais c'est catastrophique Mais ongles de pieds Et en fait La nana a annulé Et je suis dégoûtée Parce que vraiment Je m'étais organisée Pour prendre pendant l'heure De la sieste de Léo Au final ma mère le gardait Donc c'était même plus Une question de ça Mais je m'étais dit Oh une heure et demie Où je vais Genre rien faire Me faire chouchouter A la maison Et je vais être trop bien Et non 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 C'est raté Elle m'a envoyé un message Comme quoi Enfin l'esthéticienne Avec qui j'avais réservé Comme quoi Elle avait été malade Et que du coup Elle ne pouvait honorer Notre rendez-vous Voilà Bon en tout cas J'avais tellement prévu De filmer Que ma batterie est pleine Que ma carte Est vide Donc j'ai de la place Et tout était prêt Pour filmer Bah Suite aux images D'avant là Enfin bref Ma phrase ne veut rien dire Mais suite La suite de ma journée Que j'avais commencé La fois dernière Et puis bah du coup J'ai tout lâché Bref c'est pas grave Écoutez Ce midi Je mange Chez mes parents Je vais Peut-être me refaire Une petite tête On sort du bar Léo il est en train De jouer avec des moutons Je sais pas ce qu'il fait Père Dadou est au boulot Aujourd'hui il fait gris Il fait pas très beau Il fait pas très frais Il fait pas très chaud Il fait un peu frais Justement Et ça fait du bien On va pas s'en plaindre Parce que franchement On a eu chaud Coco Les haricots Lasticots Donc voilà Bref Je suis contente De vous retrouver De vous raconter ma vie Maintenant j'arrête Et puis je vous reprends Un peu plus tard Bon est-ce que je suis faible ? Bah oui Cachou On avait dit Voilà On a rien à peter Je viens de rentrer De chez mes parents Et j'ai reçu Plein de choses Aujourd'hui Pour commencer J'ai reçu Ce truc Alors Kubo Eye Je ne sais pas Si je le prononce Correctement En gros Vous avez ce gros Carton là Qui est un Un visiophone En fait Pour surveiller bébé Dans la chambre Je trouve le design Absolument magnifique Franchement c'est tout Ce que j'aime Et ici C'est le pad En fait Vous savez C'est ce qu'on met Sous le matelas Pour détecter Un éventuel problème De respiration De bébé Et tout Donc voilà J'ai reçu ça C'est dans le cadre Pas d'une collab Mais j'ai reçu ça Pour le tester Et vous partagez mon avis Mais même pas sur Youtube Mais bon du coup Je vous en parle quand même ici Je suis pas rémunérée Je préfère le préciser Parce que par les temps Qui courent C'est ton jamais Donc ça je l'ai reçu Gracieusement Du coup ça tombe à pic Je vais l'installer Cet après-midi Puisque le petit bec Est resté chez mes parents Pour aller à la piscine Avec eux Et ça tombe davantage à pic Puisque j'ai également reçu Les deux derniers jeux Que je compte lui mettre Dans sa valise de grand frère En fait on lui a préparé Plusieurs petits cadeaux Avec enfin petits Entre guillemets On lui a prévu Pas mal de cadeaux De la part de la petite soeur Et je lui ai rajouté Ce jeu Cherchez Trouve Donc Cherchez Trouve C'est vraiment la passion de Léo Il adore ça Et ça c'est un petit jeu de cartes Sur Paddington Il adore Paddington On lit souvent les histoires et tout Et des petits puzzles Alors ce que j'aimais bien C'est qu'il y avait Différents niveaux De difficultés Donc voilà tout ça Je l'ai chopé sur Amazon De toute façon j'ai quasiment J'ai tout acheté Même sur Amazon Si ce n'est un jeu C'est ma copine qui l'a acheté Et elle doit me le déposer Parce qu'il n'était plus dispo Sur Amazon Enfin bref Je vous détaillerai tout ça Un peu plus tard Mais voilà j'ai reçu ça Et j'ai également reçu Un lot de 4 débardeurs Tout simples Vraiment les débardeurs Noirs et blancs Voilà De blancs De noirs Que je C'est le type de débardeurs Que j'aime beaucoup Porter quand il est très chaud Quand il y a un gros bide Ou quand j'alète Et je me suis dit Que pour la maternité Ça serait parfait Je trouve ça très bien Que pareil j'ai pris Sur Amazon Rien d'exceptionnel Mais c'est des choses Qui servent toujours Même pour mettre en dessous Un petit Un petit chemisier Ou quoi Enfin voilà C'est des débardeurs Ni plus ni moins Mais ce que j'aime bien C'est que c'est vraiment Dans une matière Hyper élastique Et moi c'est quelque chose Qui me va très bien Voilà pour les petits colis Du jour Ce matin Je suis en train de faire Des pancakes Ils sont hyper fluffy Et en plus Trop bon Nounou Maman elle a fini Les pancakes Regarde Ils sont gros hein Tu viens les manger Oui Allez viens Et regarde Maman elle a fait Un tout petit pancake Pour Nounou Bon pour ce midi Ça va être Je vous parle que de bouche Depuis ce matin J'ai fait des pancakes Et pour ce midi Ça va être Ma caméra à couper Je vous disais Pour ce midi Ça sera courgettes Riz Et saumon Voilà J'étais en train de peaufiner Les vêtements que j'allais prendre Dans ma valise de maternité Alors rien d'exceptionnel Une veilleuse Des chemises larges Des débardeurs Des grosses culottes On adore Perso je suis pas du tout Adepte des culottes Une trousse Où dedans J'ai mis mes shampoings Enfin mon shampoing Un gel douche Les produits pour l'allaitement Enfin les crèmes et tout Pas mal de petits trucs Pour ma crème du jour Enfin voilà Ce genre de choses J'ai pris des serviettes J'ai pris Enfin une serviette Des t-shirts d'allaitement Qu'est-ce que j'ai pris Des pantalons tranquilles Qui passent bien au dessus du ventre C'est au cas où j'ai une césar Des soutiens gorge d'allaitement Des bas de contention Des débardeurs Et voilà Je n'ai rien pris d'autre Parce que Pas besoin Si j'ai pris une longue robe Voilà Une longue robe aussi Je me suis dit peut-être Pour le jour de la sortie Puis comme je sais pas trop Quel temps il fera et tout Voilà comme ça je prévois Et puis je pense que ça sera bon Y'aura plus qu'à mettre Ma trousse de make-up Et puis voilà La valise de maternité Sera prête 19h05 La maison est propre De chez Prop Je suis trop contente J'ai fait tout le ménage Ma valise de maternité Est pas faite Mais tout est prêt là Et la valise est à côté Donc j'ai plus qu'à mettre dedans C'est nickel Une bonne journée Franchement je suis contente Ça fait du bien La maison est vraiment propre J'ai bien frotté par terre Partout et tout Je suis contente Bon pour ce qui est De la chambre de Léo Il me reste encore Deux trois petits trucs à ranger Mais il est en train de jouer Ici et dans le salon Donc je vais pas l'embêter Pour l'instant Ce que j'ai oublié de vous dire hier Pourquoi je vous ai laissé Comme ça un peu à l'abandon Tout simplement Parce que j'ai eu un appel Et j'ai vendu ma voiture Je suis trop contente Comme ça Bah on va dire au revoir La Fiat Et à mon grand désarroi Et je vais récupérer la voiture Et on va récupérer de la voiture De mes grands-parents Pour Dado Voilà Tout un schmied blick Ça sera plus pratique Avec l'arrivée de Baby Girl D'avoir la plus grosse voiture En fait des deux Je suis contente Parce que c'est une bonne chose De fait Et la jeune Qui me l'achète Elle a l'air très contente Donc je suis contente Qu'elle parte Entre bonnes mains Voilà Je sais pas comment vous dire Mais j'aimais beaucoup Ma voiture Ma petite Fiat 500 Franchement je l'ai adoré Et bah du coup Je vais lui dire au revoir De retour dans ma cuisine Pour ce soir Je ne sais pas du tout Ce qu'on va faire à manger Je n'ai aucune idée Les pancakes de ce matin C'était un vrai régal Le saumon de ce midi Un régal Avec les petites courgettes Et tout Que j'avais fait à l'ail Et tout Trop bon Donc ça va être tranquillou Je sais pas du tout Ce qu'on va prendre Enfin ce qu'on va prendre à manger Ce qu'on va faire à manger J'ai aucune idée On essaye un peu de vider le congèle Parce qu'on avait quand même Pas mal de choses Qui traînaient depuis un moment Donc je vais regarder ça Et puis on fera un petit truc Tranquille Enfin voilà On va pas se prendre la tête C'est samedi soir Et voilà On va passer à la soirée Tranquillou Bon du coup Je vous ai posé là Je vais clôturer cette vidéo Vlog Journal de bord Je ne sais pas trop Comment appeler ça Maintenant Puisque comme je vous dis On va regarder ce qu'on va manger ce soir On va se poser tranquille Voilà Journée efficace Je suis vraiment contente C'est une bonne journée Voilà J'ai coché quasiment Ma to do list Et ça c'est super chouette Voilà Nounou a eu un petit cadeau De la part de papa et maman On lui a retrouvé un petit truc Qu'il aime bien Il était trop content Papa Dadou a peint tout le bas Là où on fait les travaux Et tout Il a fait la première couche de blanc Donc voilà Les plafonds Les murs et tout Ça change Ça change justement tout Quand c'est tout blanc Plutôt que le BA13 En fait Et ça fait vraiment chouette Donc voilà Une bonne petite journée En tout cas J'espère que cette vidéo Un peu spéciale Vous aura quand même plu J'espère vous reprendre très vite Dans une vidéo Un peu plus structurée Un peu mieux De toute façon Je compte vous filmer Le room tour De la chambre de bébé Donc je pense que ça sera La prochaine vidéo En attendant Moi je vous envoie De gros bisous Je vous dis à très vite Cette fois-ci Et je vous embrasse Oh j'ai caché Soquette qui vient me voir Et je vous embrasse Bien fort Ciao ciao Sous-titrage ST' 501